Pas le choix de boire mon petit café avant de commencer. On s'embarque vraiment dans un gros 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 sujet. Aujourd'hui je vais vous parler du suicide de 909 personnes qui a eu lieu le 18 novembre 1978. On va commencer par le commencement. Je vais vous parler d'un certain Jim Jones, né le 13 mai 1931. Jim Jones a vraiment grandi durant la crise économique de 1929 et comme des milliers d'Américains, son enfance a vraiment ressenti cette crise en question. Il a grandi dans une cabane en bois sans plomberie. Jim Jones était un enfant que je pourrais qualifier de... différent. Il était vraiment obsédé avec la religion et la mort. Il a même déjà poignardé à mort un chat. Genre toute son enfance et son adolescence, Jim lisait des livres comme sur Staline, Hitler, Marx, Gandhi. Fait qu'il était vraiment, comme je vous dis, attiré par ses sujets comme religion, la mort. Des sujets qui sont pas vraiment faits pour des enfants. On pense que le père de Jim Jones était dans le Ku Klux Klan. Bon, il y a plusieurs... pour plusieurs raisons, mais on sait qu'il laissait pas Jim amener des amis noirs à la maison. Il était très, très, très raciste. Et Jim et son père se disputaient beaucoup à ce sujet parce que Jim, lui, était vraiment défenseur des droits des noirs. Pis là, ça, je vous parle plus de Jim vraiment quand il était enfant, mais plutôt adolescent, jeune adulte. Il défendait vraiment le droit des noirs. Et son père était tout le contraire. Donc, il y avait comme un petit peu de dispute entre ces deux-là. Jim s'est marié en 1949 avec une infirmière du nom de Marceline Baldwin. Avant d'être un croyant, un passionné de religion, Jim Jones était avant tout un communiste. Il faisait partie du Parti communiste des États-Unis et c'était vraiment son idéologie. Et lui, c'était un leader né, vraiment. Il y avait vraiment ce talent-là chez lui. Il pensait qu'en se servant de la religion, il pourrait implanter sa mentalité communiste parmi les gens qui croyaient en lui. C'est parti. En 1956, à l'âge de 24 ans seulement, Jim Jones a parti sa propre église nommée le Temple du Peuple. Et le Temple du Peuple avait pour mission de mélanger les races pour pas qu'il y ait aucune discrimination dans l'église. Je crois que c'est une mission très très saine, très correcte, mais on va voir un peu où tout ça va l'emmener. En 1960, Jim Jones a été nommé le directeur de la Commission des droits humains d'Indianapolis. Fait que c'était vraiment lui qui était en charge. Et c'était vraiment l'emblème de tous les militants pour le droit des Noirs. Lui, il voulait aucune discrimination. Il voulait que tous les Noirs soient acceptés partout. Donc dans tous les hôpitaux, les cinémas, les magasins... Il essayait vraiment d'attraper tous les restaurants qui refusaient de servir des Noirs. Même qu'une fois, Jim a dû être soigné dans un hôpital. Et à cette époque, il y avait la section des Noirs, la section des Blancs. Et Jim, ça a été l'un des premiers à dire, non, non, moi je vais me faire soigner dans la section des Noirs, alors qu'il est blanc. Et ça, ça a vraiment été comme révolutionnaire. Et lui, il a beaucoup contribué au fait qu'il n'y ait plus de section noire et de section blanche dans les lieux publics. Il voulait vraiment la diversité et le mélange des races, si on veut. Donc on peut vraiment voir que c'était une bonne personne. Il était super aimé des Noirs. Par contre, plusieurs Blancs critiquaient ses actions. L'Église du Temple a été victime de beaucoup de vandalisations. Vandalisation, une fois, ils ont dessiné une swastika sur la croix du Temple. Il y a même une fois, on a placé un bâton de dynamite dans l'Église. Et on a aussi lancé un chat mort sur la maison de Jim Jones. Donc on voit vraiment qu'il était aimé par plusieurs, mais aussi détesté par quelques-uns également. Jim et sa femme ont commencé à adopter plusieurs enfants non-caucasiens. Ils s'appelaient entre eux la famille Arc-en-Ciel. Ils ont adopté des enfants Noirs, Coréens et Amérindiens. Et en fait, le couple ensemble ont eu seulement un enfant, Stéphane Gandhi Jones. D'ailleurs, Jim Jones et sa femme ont été le premier couple blanc à adopter un enfant noir en Indiana. Il faut savoir aussi que dans les années 50-60, les Américains avaient peur de trois choses. Le communisme, la Russie et la guerre nucléaire. Il y avait de la propagande anti-Russe et anti-communiste un peu partout à travers le pays. Quelques personnes s'étaient même construit des abris anti-nucléaires au cas où que l'Holocauste nucléaire arrivait. Dans les nouvelles, on conseillait aux gens d'acheter des lampes de poche, de faire des réserves de nourriture, d'acheter beaucoup de bouteilles d'eau. Les gens avaient vraiment peur, pour vrai, du communisme, de tout ce qui est guerre nucléaire, la Russie. C'est comme un mélange de tout. Et ça effrayait les Américains. Et les journaux, comme aujourd'hui avec le terrorisme, les journaux, on dirait qu'ils en mettaient tout le temps. Les Américains voyaient ça vraiment comme une grosse menace pour leur survie. You are the target of those who would trample the liberties of free men. You are in the crosshairs of the bomb site an enemy is centering on you. You are a citizen of the free world. A citizen of the United States of America. You are the target. Our president has told us that even against the most powerful defense, an aggressor in possession of an effective number of atomic bombs could cause hideous damage. Donc, Jim Jones, on peut dire qu'il profitait un petit peu de cette terreur-là chez les Américains. Il faisait beaucoup de discours sur la possibilité d'une apocalypse nucléaire. N'oubliez pas, on est en 1961, les gens sont super nerveux que la Russie envoie des bombes nucléaires aux États-Unis. Fait qu'ils buvaient les paroles de Jim Jones. Jim Jones, lui, en attendant, il gagnait beaucoup en popularité. Jim avait entendu que le Brésil était un endroit comme à l'abri pour s'il y avait des attaques nucléaires. Je pense que le Brésil était comme, je sais pas, s'il y a une bombe nucléaire, mais le Brésil est à l'extérieur du cercle qui peut être affecté. Fait que Jim et sa famille ont décidé d'aller visiter le Brésil et d'y établir une église du temple. Durant son voyage au Brésil, Jim a décidé de s'arrêter en Guyane, qui est un petit pays de l'Amérique du Sud et à l'époque, il faisait partie du Commonwealth. Donc, la langue officielle à l'époque, c'était l'anglais. C'est assez facile pour lui de communiquer avec les gens. Alors, la famille Jones se sont établies quelques temps au Brésil. Ils ont parti leur église, mais éventuellement, ils ont décidé de retourner en Indiana, qui était beaucoup plus à l'aise dans leur pays natal. Rendu là, on peut dire que le peuple du temple s'était rendu plus une secte qu'une religion. Et Jim Jones lui disait qu'au moment où la guerre nucléaire détruirait la Terre, en fait, lui allait se charger de créer un paradis socialiste sur Terre et seuls les gens qui le suivaient pourraient survivre à la guerre nucléaire. Et il demandait même aux croyants du peuple du temple d'aller avec lui jusqu'en Californie parce qu'il disait que le devoir l'appelait en Californie. Et en effet, il y en a vraiment beaucoup qui sont déménagés de l'Indiana pour se rendre avec lui jusqu'en Californie. Il disait, entre autres, que le capitalisme était un péché et qu'en fait, le futur se trouvait dans le socialisme. Et c'est vraiment ce qu'il faisait, il était de transmettre ses idéaux politiques à sa secte à travers la religion. Je ne sais pas si vous me suivez. Et là, plus les années avançaient, plus Jim Jones, il n'était plus un gars défenseur des droits des Noirs, il était rendu un gourou, là, carrément. Il disait rejeter la Bible, rejeter tout ce que la Bible avait enseigné aux croyants. Il disait que lui était en fait une réincarnation de Jésus, de Bouddha, de Lénine. Ouais, c'est ça, là. Il se voyait comme un dieu et les gens qui le suivaient de plus en plus le voyaient eux aussi comme un dieu. Édie, fingers, are your fingers numb? In your lying hand, reach the fingers out that are bothering you. Now, is the pain gone? Take your glasses off. Let's just dare in our faith. Now, look at my face. I love you. The people love you. Most importantly, Christ loves you. What do you see? One finger. One finger. En fait, Jim Jones était un athée. Dans un sermon, il a dit, « Vous allez vous aider vous-même, sinon vous n'aurez pas d'aide. Il n'y a pas d'espoir de gloire, c'est à l'intérieur de vous. Personne ne va paraître dans le ciel. Il n'y a pas de paradis là-haut. Il faut faire un paradis ici. » Donc là, je ne sais pas si vous voyez, au départ, il a commencé avec la religion. Maintenant, il avoue aux gens qui le suivent que c'est un athée. Mais les gens continuent quand même à le suivre. En Californie, le temple a commencé à prendre une ampleur au-delà du contrôle de Jim Jones. C'était exponentiel. Il y avait au bar des branches un petit peu partout. À Los Angeles, San Francisco, San Fernando. Et Jim Jones était connu à travers le pays. Même qu'il était devenu une figure importante en politique à San Francisco. Il connaissait vraiment des gens importants. C'est ça qui est fou. Il est devenu ami avec le vice-président américain. Et avec la première dame, la first lady américaine. Fait que les gens avaient vraiment confiance en lui que c'était lui qui allait comme sauver le monde. C'est en 1967 que vraiment toute l'histoire commence. D'une manière assez soudaine, Jim Jones et plusieurs membres de la secte ont décidé de s'établir en Guyane. Le petit pays que je vous avais parlé tantôt. Vraiment, beaucoup de personnes sont par le petit des États-Unis et ont suivi Jim Jones jusqu'en Guyane. Et c'était une décision soudaine, oui, mais très très calculée. Il y a plusieurs déclarations qui ont commencé à sortir que des membres de la secte avaient été abusés sexuellement, physiquement et émotionnellement par Jim Jones. Et là, toutes ces déclarations-là allaient sortir ou commençaient à sortir. Fait que Jim Jones ne voulait pas que les membres de sa secte soient convaincus par ses affirmations ou qu'on commence à le voir comme un charlatan. Fait que c'est pour ça qu'il a décidé de s'établir dans un pays où toutes ces affirmations n'allaient pas l'affecter. En Guyane, Jim a commencé à construire sa propre ville qu'il a nommé Jones Town, donc Jim Jones, qui a été nommé en son honneur. Et là, il construisait vraiment une sorte de sanctuaire ou de paradis socialiste. Mais là, Jim Jones, c'est difficile en tant que gourou que tout ça ne te monte pas à la tête. Il a commencé à devenir très très contrôlant. Les membres de la secte n'étaient pas autorisés à sortir de Jones Town. Et aussi, ils commençaient à consommer beaucoup de drogue, donc ils devenaient de plus en plus contrôlants, mais aussi de plus en plus fous. Il commençait à parler d'un moment où tous ses membres, donc tous les membres de la secte et lui-même, pourraient mourir ensemble en même temps et déménager sur une autre planète pour y construire leur paradis, OK? On voit qu'ils étaient comme vraiment déconnectés de la réalité, mais plusieurs membres y croyaient encore le dur comme fer. Les membres du peuple devaient travailler six jours semaine pendant douze heures par jour. Et quand ils finissaient leur dure journée de labeur, parce que, tu sais, ils viennent de s'établir en Guyane, mais là, il faut qu'ils construisent une ville, des maisons et tout. Fait que c'était beaucoup, beaucoup de travail. Et le soir, il y avait des cours sur le socialisme, et Jim Jones essayait vraiment de les brainwasher. Il leur montrait plusieurs films sur l'Union soviétique, mais vraiment, là, toujours les mêmes films. Et après, il leur faisait des interrogations pour savoir s'il avait bien compris le film. C'était vraiment, là, du brainwash. Il avait même enregistré ses discours sur des cassettes, des discours sur le socialisme, qui passaient sur les speakers dans la ville, jour et nuit. Fait que tu te réveillais, là, des fois, il était deux heures du matin, et que tu entendais, là, la voix de Jim Jones, là, qui criait, genre, ses discours et ses pensées sur le socialisme. C'était très, très, très lourd. Les membres du peuple vivaient dans des petites maisons très surpeuplées, OK, c'était insalubre. Ils mangeaient toujours la même chose, soit du riz, des haricots, des oeufs et de la viande, là, s'il y avait de la chance. Jim faisait vivre les gens de sa secte vraiment pauvre, comme je vous dis, ils mangeaient toujours la même chose. Et lui, là, mangeait des fruits, des légumes, toutes les viandes qu'il voulait. Il buvait du soda, tu sais, il mangeait, là, vraiment comme un riche, parce qu'en fait, Jim Jones, il avait plus de 26 millions de dollars en banque, OK? C'était pas n'importe qui. Et comme je vous dis, Jonestown, c'était vraiment de plus en plus insalubre. Les gens avaient de la fièvre et de la diarrhée assez souvent, là, parce que, ben, tu sais, tout le monde vivait ensemble, ils étaient mal nourris, il n'y avait pas de système d'hôpitaux, d'école, tu sais, c'était une petite ville mal construite, là. C'était vraiment un enfer. Quand les gens ou les enfants se portaient mal ou dérogeaient aux règles de Jonestown, Jim avait des méthodes très, très sévères pour les punir. Soit ils les mettaient dans des boîtes et leur disaient qu'ils ne pouvaient pas sortir pendant 24 heures, ou si un enfant se portait mal, ils le mettaient dans le fond d'un puits et le laissaient passer la nuit tout seul dans le fond d'un puits. Ils battaient aussi beaucoup de personnes qui osaient lui répondre. S'il y avait des gens qui essayaient de s'enfuir, ça, c'était vraiment l'enfer, parce qu'ils leur donnaient beaucoup de drogue pour comme les abortir et leur faire oublier leurs besoins de s'enfuir. Il y avait même des gardiens de sécurité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, devant les portes d'entrée de Jonestown pour que personne puisse quitter la ville. Là, il était vraiment sur son power trip. Il demandait à tout le monde de la secte de l'appeler papa. Il se croyait comme le sauveur de toutes les personnes qui étaient à Jonestown. En 1978, il y a des inspecteurs du gouvernement américain qui se sont rendus sur place pour voir que tout allait bien à Jonestown, que les gens vivaient dans des bonnes conditions, mais surtout que personne n'était gardé en captivité. Sur 75 personnes qu'on a interviewées, personne, il n'y a pas une personne qui a dit qu'elle avait le désir de quitter. Hello, family. It's been such a joy and great pleasure being here because of Father's love we are trying to make and we are making a place of refuge for all of you here. There's nothing at all that I have any holdings there. I do not want to go back in any way, shape or form to the States. I love it here and this is the place where all of you are going to be. I've never been so totally happy or fulfilled in my life. I can't begin to describe it. You could sit here and talk all day long and no words could describe the peace, the beauty, the sense of accomplishment and responsibility and camaraderie that's here. Because in fact, all of these people received the help of the American government, like in Quebec, we call it the social social. And in fact, Jim Jones forced all of these people who received their money, he forced everyone to sign and he kept the money for him. So every month he received more than 65 000 dollars. And these people-là didn't have access to their money. It was Jim Jones who managed the money for everyone. It's a bit like that the socialists, if you want. And là, plus les mois avançaient, plus Jim Jones se droguait, mais aussi était rendu dans une sorte de délire. Il disait aux membres de la secte que la CIA était après eux et que la CIA planifiait s'envenir à Jonestown et tuer tout le monde. Et lui, il dit le seul moyen pour que ça arrive pas, ça va être de suivre mes indications. Jim Jones, il dit le seul moyen pour qu'on ne soit pas torturé ou tué par la CIA, ça va être de commettre un suicide collectif, qu'on va tous se suicider en même temps. C'était vraiment horrible parce que, évidemment, tout ce que lui disait, c'était faux, mais les gens le croyaient tellement qu'ils savaient pas, eux, que la CIA n'avait rien à foutre de Jonestown. On n'y savait pas. Donc, écoutez ça. Pendant la nuit, il y avait des alarmes qui sonnaient. Les gens devaient se mettre en fil. Jim leur remettait un petit verre avec du liquide rouge, du Kool-Aid, et les gens buvaient. Ils étaient obligés de boire ça, là. Et Jim disait, bon, c'est du poison, ça va agir dans 45 minutes, et dans 45 minutes, tout le monde va mourir. Donc là, les gens, j'imagine, j'étais pas sur place, mais ils se faisaient des adieux, et ils attendaient patiemment que le poison fasse effet. Et au bout de 45 minutes, quand les gens voyaient que, bien, personne n'est mort, qu'est-ce qui se passe? Jim Jones disait, c'était seulement une pratique pour tester votre loyauté. Maintenant, je sais que vous êtes tous fidèles à moi. Quand le grand jour va arriver, j'aurai confiance en vous. Il a fait cette pratique-là deux fois. Donc, à deux reprises, les gens buvaient ce liquide rouge en pensant qu'il allait mourir, avec des enfants, c'est vraiment horrible. La santé mentale et physique de Jim Jones détériorait à vue d'oeil. Il prenait des stimulants, du LSD, du Valium, il mélangeait tout ça, donc il dormait jamais, là, il dormait jamais. Il mangeait jamais non plus, il maigrissait à vue d'oeil. Et là, pendant ses discours, il déparlait, les gens, il faisait même plus de sens, là. Les gens, je pense qu'ils commençaient à avoir peur de lui parce qu'ils se disaient, OK, notre leader, là, il est en train de virer fou. Qu'est-ce qu'on va faire? On est seul ici. Il n'y a personne qui peut vraiment nous sauver. Les gardiens, tout l'obéissait au doigt et à l'oeil. Donc, c'était vraiment une situation d'horreur. Et là, il y a un politicien de la Californie nommé Leo Ryan qui a décidé d'aller voir qu'est-ce qui se passait à Jonestown. Parce que, il y a l'un de ses amis, il y a un des amis de Leo Ryan que son ami à lui, son fils, faisait partie du peuple du Temple. Et il avait comme un peu dénoncé cette situation. Il avait parlé à son père de qu'est-ce qui se passait réellement à Jonestown. et on l'avait retrouvé mort à côté d'une traque de chemin de fer. Et sa mort a été jugée comme vraiment suspecte. Donc, Leo Ryan, le politicien, s'est vraiment inquiété et il a dit qu'il faut vraiment qu'on aille voir qu'est-ce qui est en train de se passer. Le 14 novembre 1976, Leo Ryan se présente en Guyane en compagnie de 18 autres personnes, des journalistes, des politiciens, des photographes, pour vraiment voir et aller au fond des choses, qu'est-ce qui est en train de se passer à Jonestown. Rendu à Jonestown, on ne les laisse pas passer, on ne les laisse pas rentrer dans la ville. Donc, ils disent, ok, il était tard, je pense, ils disent, bon, on va aller dormir et on verra le lendemain matin. Et là, le lendemain matin, on ne les laisse pas penser encore une fois. Donc, Leo Ryan s'adresse au gardien et dit, là, il va devoir nous laisser passer, il n'y a pas vraiment le choix. On va rentrer que vous le vouliez ou non. Donc, finalement, on les laisse entrer à Jonestown. Pendant ce temps-là, Jim Jones avait réussi à convaincre tous les membres de la secte de vraiment faire semblant que tout allait super bien, qu'il était heureux d'être là. Donc, quand Leo et ses accompagnateurs ont vu la situation à Jonestown, ils n'ont pas eu peur, ils n'ont pas trouvé qu'il y avait des choses d'anormales, vraiment, parce que tout le monde était si heureux d'être là. A few conversations I've had with some of the folks here already this evening, that whatever the comments are, there are some people here who believe that this is the best thing that ever happened to them in their whole life. Le 18 novembre, Leo et sa gang ont quitté Jonestown, mais Jim Jones, il a quand même eu peur, il dit, ok, il s'en vient de détruire tout ce que j'ai bâti, toute ma secte va être séparée, faut que je fasse quelque chose. Donc, au milieu de la nuit, Jim Jones a callé une réunion d'urgence. À l'aide de quelques-uns de ses membres, il a préparé du Kool-Aid aux raisins avec, cette fois-ci, du poison. Il leur a fait un long, long discours et il appelait au suicide collectif, je vais vous passer un extrait des enregistrements qui ont été pris cette soirée-là. Écoutez bien ça. mother, 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 please. Mother, please, 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 don't do this, don't do this. Put down your life with your child, but don't do this. Hurry, hurry, my children, hurry. Chacun des membres ont fait la file et ont été forcés de boire ce fameux jus empoisonné Avec une seringue comme qu'on leur injectait dans la bouche Après seulement 5 minutes, les gens ont commencé à ressentir les effets du poison À perdre connaissance, à vomir Les parents voyaient leurs enfants en train de mourir sous leurs yeux Selon les dires, parce qu'il y a quand même eu des survivants Selon les dires, il n'y avait pas vraiment de cris, il n'y avait pas de panique Les gens s'y attendaient, ils n'avaient pas peur Ils étaient dans une sorte de trance Par contre, quand tu attends les enregistrements, tu entends bel et bien des cris et des pleurs Ça a dû être un moment, ça me donne le frisson, un moment horrible Cette soirée-là, 900 personnes sont mortes, dont 300 enfants On a retrouvé aussi Jim Jones mort avec une balle dans la tête qui s'était lui-même infligé Les événements de Jonestown ont été le plus gros massacre américain après le 11 septembre Donc ça, c'est la fameuse histoire de la secte de Jim Jones C'est assez horrifiant J'ai l'impression que ce suicide collectif aurait vraiment pu être évité Mais on faisait tellement confiance à Jim Jones C'était comme quelqu'un de tellement important aux États-Unis Qu'on n'a pas fait grand-chose pour prévenir ce suicide J'espère que vous avez aimé cette vidéo Si oui, laissez-moi un thumbs up Laissez-moi dans les commentaires si ça vous a surpris cette histoire Ou si vous la connaissiez déjà Sinon, on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo D'ici là, n'oubliez pas de garder l'œil ouvert Over and out Sous-titrage ST' 501